La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Il fonctionne bien. Le temps de prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains. Les pertes, un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur le compte site présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est de notre titre indicatif. Elle ne serait peut-être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cette introduction. Et merci donc à François, Frédéric, Emmanuel et vous tous. D'ailleurs Benjamin également qui m'a confirmé que le son et l'image fonctionnent bien. Alors, on va débuter avec ce point de marché. Avec ce webinaire hebdomadaire qui est court comme vous le savez. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je vais revenir comme chaque semaine, dans un premier temps, sur ma stratégie donnée la semaine passée. Comme vous le savez, ma stratégie de la semaine passée était baissière sur le cours de l'once d'or. Et l'objectif n'a pas été encore atteint. Mais on va dire que le cours est sur la bonne voie. Voilà donc je rappelle que je visais les 1307 dollars. Donc qui correspond à ce niveau de support. Suite à cet échec qu'il y a eu il y a une dizaine de jours, donc il y a deux semaines. Avec la bougie hebdomadaire d'il y a deux semaines. Sous les 1350 dollars. Résistance weekly comme vous voyez, hebdomadaire. Le cours qui a échoué. Et la semaine passée, le cours qui a clôturé sous la forme d'une shooting star. Donc ça c'était pour vendredi, c'était juste le week-end dernier. Donc juste avant le week-end dernier. Mais en tout cas, suite à l'échec qu'il y a eu il y a une dizaine de jours. Donc il y a deux semaines en clôture hebdomadaire. Sous les limites de 350 dollars. Ce qui m'a permis de dégager cette stratégie baissière. Qui n'est pas encore réalisée. Mais encore une fois, le cours du dollar américain qui progresse. affaiblit le cours de l'onde d'or. Donc je maintiens pour l'heure ma stratégie baissière. Alors pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée. Entrer tout de suite en position ne permettrait pas d'y rester mon risque convenablement. Puisqu'en effet, cette stratégie, le seuil d'invalidation de cette stratégie se situait donc en cas de franchissement des 1350 dollars. Et des 1367 dollars pour la relance d'une tendance haussière. Mais en tout cas, le cours qui pour le moment respecte. C'est l'essai technique hebdomadaire qui donc poursuit son repli. Ma première cible d'ailleurs intermédiaire a également été cassée à 1332 dollars. Puisqu'il s'agissait donc d'une part de ce support court terme que vous voyez. Un support court et moyen terme d'ailleurs. Ceux d'inversion de polarité. Et également les 23,6% de retracement de Fibonacci de cette jambe haussière. Voilà. Pour le moment, stratégie baissière que je maintiens. Le cours qui encore une fois n'a pas encore atteint son monde objectif. Mais qui en prend pour le moment bien sûr la voie. Donc ça c'était pour le point de la semaine passée. Ma stratégie de la semaine va porter sur une autre matière première. Sur le cours du Brent. Alors voici mon graphique du Brent. Alors c'est une stratégie de moyen terme cette fois-ci. Je vous demande simplement un tout petit instant pour que je puisse afficher mon graphique. Le voici. Voilà. Donc c'est une stratégie de moyen terme. Donc c'est à dire qu'il peut prendre plus de temps au cours avant d'atteindre son objectif qu'une semaine. Mais plusieurs choses intéressantes sur le graphique du Brent. Bon tout d'abord la tendance est haussière. Depuis plus d'un an maintenant. Donc ça c'est le premier point du contexte. Mais ce n'est pas une surprise. Toutefois sur le Brent ce qu'il faut savoir. C'est que le cours a franchi cette résistance à 70.86. Ce seul d'inversion de polarité plutôt. Puisque vous voyez donc cela correspondait à ce sommet du 25 janvier dernier. Le cours a effectué un magnifique pullback. Suite d'ailleurs à un doji aux allures de marteau. Que vous voyez ici avec mon curseur lors de la séance du 7 avril. Avant donc de rebondir. De rebondir par la suite. Alors oui en fin de semaine passée. Il y a une consolidation. Certes. Il y a une phase de consolidation suite à cette shooting star. Que j'avais relevé donc. Je crois que c'était jeudi ou vendredi dans mon webinaire stratégie. Bourse Forex. Mais on voit que malgré finalement cette shooting star. Oui il y a un risque blessé à très court terme en intraday. Mais ce qu'on remarque c'est que le premier niveau de support n'est pas encore inquiété. Premier niveau de support. Qui correspond donc. A ce sommet. A ce sommet donc formé lors de la séance du 16 avril. Et qui correspond d'ailleurs quasiment envoyé au point bas. De la séance de l'endroit dix derniers. A 72,48. Donc pour le moment le cours. Qui n'inquiète pas encore. Son premier niveau de support. En donné 4 heures. Ce phénomène se remarque un peu mieux. Avec donc ce nouveau seuil d'inversion de polarité à 72,48. Donc. Certes. Je dirais que les analystes les plus agressifs. Pourraient tout de suite donner une stratégie haussière. En soi ce serait cohérent. Puisque le cours retrouve un niveau de support. Ancienne résistance. Devenue support. Devenue support potentiel donc. Donc oui un rebond sur les 72,48 est possible. N'oublions pas la shootic star. Et cet avalement baissi en données 4 heures. Qui pourrait malgré tout. Reconduire le cours. Sur son prochain niveau de support à 70,86. Donc c'est la raison pour laquelle. J'attendrai. J'attendrai pour cette stratégie. Un signal. Un signal haussier. Qui pourrait prendre forme. Dès aujourd'hui. Rien de n'aurait rien. On retrouve un seul magnifique seuil d'inversion de polarité. Donc en cas de pattern de retournement à la hausse. Sur ces 72,48. Clairement le signal haussier serait selon moi. Relancé. Toutefois en cas de cassure des 72,48. Je retenterai ma chance. Sur les 76,86. Voilà. Sur du moyen terme. Je maintiens ma stratégie haussière sur le cours du pétrole. Que ce soit sur le WT ou le Brent. Pour le Brent, je vise les 75,80. Pourquoi ? Car il s'agit. Vous allez le voir dans un instant. De cet ancien niveau. De cet ancien niveau. De résistance. Donnée. En 8 clés. En données hebdomadaires. Donc j'ajuste. Simplement. Pour que ce soit plus clair. Sur vos graphiques. Donc 75,80. Que voici. Donc voilà. On retrouve ce creux. Ce creux de septembre 2007. Ce sommet pardon. De septembre 2007. A nouveau ce sommet d'août 2009. Et on voit également que les 75,80. Ont également soutenu fin 2009. L'évolution du cours. Et quasiment. Voyez. Quasiment en août 2010 également. Donc je pense que 75,80. Est un seuil qui pourrait finalement attirer. Sur du moyen terme. Le cours du Brent. Puisque je suis sur le données hebdomadaires. Simplement pour renforcer. Un peu cette stratégie haussière. Encore une fois. De moyen terme. Pas de swing trading. Mais de moyen terme. Le cours du Brent. Qui. Il y a deux semaines. A franchi. Donc. Cette magnifique résistance. A 70,16. Que l'on a vu d'ailleurs. En données journalières également. Que l'on a vu. En données journalières. Mais qu'on a. Qu'a fait. J'ai finalement. Adapté. Sur le graphique. Journalier. A 70,86. Mais revenons. Sur le graphique. Hebdomadaire. Donc franchissement. Pullback. Comme le montre. Cette mèche basse. Et le cours. Donc. Qui est reparti. A la hausse. Huit petites consolidations. Encore une fois. Le premier niveau. Intraday. N'est pas encore. Le premier niveau de support. Intraday. N'est pas encore inquiété. Mais quand même. Celui-ci. Casserait. Un rebond. Donc. Sur la zone. 70,86. 70,16. Pourrait donc. Favoriser. A moyen terme. Le cours. Du Brent. Et le cours. Du pétrole. Voilà donc. Pour cette stratégie. Une stratégie de moyen terme. J'insiste dessus. Et. Et j'attends. Désormais. Vos questions. Bien sûr. On analysera. Je reviendrai la semaine prochaine. Donc. Pour. Pour voir ce qu'il en est. De cette stratégie. Pour voir où en sont les cours. Donc. Je vous donne également rendez-vous. La semaine prochaine. A 16h. Pour la suite. De cette stratégie. Alors. Les questions. Alors Frédéric. Suite à ton analyse sur le Brent. Peut-on faire un parallèle. Pour le WTI. Alors oui. Puisque ces deux actifs. Sont corrélés. Par le passé. J'avais vu. Qu'il y avait une corrélation. Estimée. A 95%. Donc. Ma stratégie. Est également. Aussière. Sur le cours du WTI. A la seule différence. Que les seuils. Bien sûr. Ne sont pas les mêmes. Donc là. La résistance. Qui a été récemment franchie. Sur lequel. Le cours revenu s'appuyer. Pour effectuer un pullback. Qui se situe à 66. 36. Alors 68. 37. Alors vous voyez. Le WTI. Lui. Mets un peu plus de pression. Sur. Sur ce sommet. Qui a été récemment franchi. Sur ce sommet. Donc qui en soit. Est le fameux premier niveau de support. Vous voyez. A 67. 32. 67. 31. J'affine un donné de 4 heures. Voilà. On retrouve donc ce seuil magnifique. C'est une inversion polarité sur le pétrole. Qui pourrait donc. Qui pourrait favoriser immédiatement. Un rebond. Mais pour le moment. En effet. Le rebond. Ne prend pas encore forme. Donc on verra. On verra. S'il prendra forme. Sur les 67. 31. Ou peut-être. Sur les 66. 37. Mais. En tout cas. Le cours reste soutenu. Par plusieurs niveaux de support. Et donc. Je maintiens. Ma stratégie. Haussière. De moyen terme. Également. Sur le cours. Du WTI. Voilà mon cher Frédéric. Alors. Le temps. Que les éventuelles. Que les éventuelles. Autres questions. Arriveraient. Je vous rappelle. Simplement. Que donc. Chaque matin. On retrouverait. Valentin Loffrand. A 9 heures. Pour son point. Et de madère. Et pour toutes mes analyses. Mes stratégies. Vous le savez. Donc. Il y a. Chaque lundi à 16 heures. Sur ce lien d'inscription. Et sur un autre lien d'inscription. Que je vous invite à retrouver. Sur les sites. Déliefix.fr Vous retrouverez donc. Mon point de marché. Régulier. Stratégie. Bourse Forex. Qui a lieu. Chaque. Mardi. Et jeudi. A 14h30. Et vendredi. A 10h30. Alors. On me demande. Quelques questions. Sur d'autres actifs. Bah écoutez. Je vais y répondre. Même si ce n'est pas. Réellement. Le sujet. Du. Du. Binaire. C'est pas grave. Je réponds à toutes les questions. Alors. William. Des analyses. Sur les indices américains. Alors. Je donne tout de suite. Mon point de vue. Sur le Dow Jones. Sachant que. Pour retrouver. Mes analyses. Indices. Un peu plus détaillées. D'ailleurs. Sur les indices européens. Ou américains. Sur. Bah. Sur mon autre point de marché. Stratégie. Bourse Forex. J'en parlais. Il y a un instant. Le Dow Jones. Qui a franchi. La semaine passée. Un autre. Très joli. Sous-tit. D'inversion de polarité. A 24.438 points. Après. L'avoir franchi. Le cours. Qui teste. De nouveau. Ce niveau de support. A présent. Vous voyez. Support. Résistance. Maintenant. Support. Qui pourrait. Donc. Faire. Réagir. Le. Deux Jones. Donc. Tant que ce support. Tant que ce support. N'est pas cassé. Le Dow Jones. Pourrait retrouver son sommet. Situé très proche. D'ailleurs. Des 24.800 points. A 24.790 points. En cas de cassure. En revanche. Le cours du Dow Jones. Pourrait tout simplement. Prendre la direction. Des 24.000 points. Voilà. Pour cette analyse. Technique. Rapide. Avec donc. Ce pivot. Surveillé. Sur le Dow Jones. Et Emmanuel. Est-ce que tu peux. me donner ton avis. Sur le Ripple. Alors. On regarde ça. Tout de suite. Voici un graphique. Du Ripple. Qui arrive. Alors. Je préfère. Celui. Celui avec. Mes tracés. Le voici. Donc. Le Ripple. Je zoom. Pour que ce soit. Peut-être plus clair. Le Ripple. Le Ripple. Après avoir franchi. Après avoir franchi. Donc. Après avoir franchi. Cette autre résistance. Le cours. Qui tente. Un pullback. Et s'il se confirme. Ce pullback. Il y a une bonne voie. Pour le confirmer. Pour le confirmer. Un retour du Ripple. Suivant les 1.16 dollars. Me paraîtrait envisageable. Simplement. Je vous montre. Quelque chose. Sur le site. Déliefix. Déliefix.fr. Donc. Les liens d'inscription au webinaire. Vous les retrouvez. Sur l'onglet formation. Séminaire en ligne. Donc. Vous avez. Tous nos webinaires. Et donc. Le mien. Stratégie. Bourse Forex. Et. L'autre élément. Que je vous montre. Également sur le site. Puisque nous sommes. Sur les crypto-monnaies. Pour une analyse. Plus détaillée. Du Ripple. Donc. Je vous invite. A aller. Sur cette page. Ripple. Sur un article. Que j'ai publié. Il y a près de deux semaines. Et dont. Les objectifs. Sont en train d'être atteints. Le scénario. Est en train d'être atteint. Donc. Voici l'article. Je vous joins le lien. Sur le chat. Puisque le Ripple. Apparemment. Vous intéresse. Et. Je vous invite. D'ailleurs. A retrouver. Nos points. Nos points. Quotidien. Nos points. Emdomadaires. Pardon. Deux points. Emdomadaires. Sur les crypto-monnaies. Plus de précision. Bien sûr. Sur le site. DelyFX. Point. Fr. Alors. Voilà. Pour les questions. Alors. Michel. qui me pose une question. Sur l'action IBM. Alors. Malheureusement. Je ne suis pas. Je ne suis pas cette action. Donc. Je ne pourrais pas vous répondre. Et. Pas de soucis. Mon cher. Emmanuel. Avec plaisir. C'est avec plaisir. Que je réponds. A toutes vos questions. Pour IBM. Malheureusement. Je ne vais pas répondre. Parce que je ne suis pas du tout. Le marché. De cette action. Donc. Je préfère ne pas répondre. Plutôt que de donner une réponse. Approximative. Alors. Une autre question. Sur. Sur l'analyse technique. Question intéressante. D'ailleurs. De William. Dans tes analyses. Tu utilises. Quelle est la résistance. Et support. Mais. Est-ce que tu utilises. D'autres indicateurs. Avec RSI. Stochastique. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mon cher William. Comme vous voyez. Sur le. Sur le cours du pétrole. Voilà. On va revenir sur ma stratégie. Du coup. Du jour. Stratégie de la semaine. Que voici. Vous voyez là. Il y a le MACD. J'utilise souvent. Également. Le RSI. Pour voir les éventuelles. Divergences. Entre prix. Et RSI. Et parfois également. Les bandes de Bollinger. Voilà. Cela dépend. Des graphiques. Cela dépend également. Du signal. C'est à dire que. Si sur un signal. Si un indicateur. Ne donne pas de signal particulier. Je ne vais pas. Forcément. Je peux ne pas le laisser. Voilà. Tout dépend en fait. De l'actif. De mon analyse. De mon point de vue. Cela dépend. De beaucoup de choses. Subjectives. Mais pour vous répondre. En effet. J'utilise beaucoup. Le chartisme. Donc. Les niveaux tupeurs. Résistance. Qu'ils soient horizontaux. Ou obliques. Puisque finalement. C'est ce que nous dit. Le marché. Les indicateurs. Peuvent mêler. Par exemple. Si je vois. Une résistance. Pardon. Si le cours. Est sous une résistance. Et qu'une divergence. Bécière. Entre le prix. Et RSI. Prend forme. Je me dis. Qu'il y a plus de chance. En effet. Pour que le cours. Baisse. Donc. D'où l'intérêt. Finalement. Des indicateurs. Mais ne vous n'oubliez pas. Que les premiers signaux. Sont donnés. Par les signaux. Chartistes. Donc. Les niveaux tupeurs. Et résistance. Voilà. Mon cher. William. Avec plaisir. Frédéric. Je pense. Donc. Cette fois-ci. A avoir fait le tour. Des questions. Merci. A toutes. Et à tous. Pour toutes les autres questions. Pour tous les autres commentaires. Réactions. N'hésitez pas. Donc. A me le faire savoir. Sur twitter. Arrobase. Javnizar. Et. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel. Pour ce message. Qui me fait énormément. Énormément plaisir. Voilà. Vraiment. S'agrément. Merci infiniment. Cela me touche. Beaucoup. Donc. Je vous attends. Nombreux. Demain. 14h30. S'il vous plaît. Nombreux. Pour la suite. Finalement. De mes. La reprise. De mes points de marché. Et pour la stratégie de la semaine. On fera un point. Déjà tout au long de la semaine. Dans mes différents webinaires. Et également. Donc. Lundi prochain. Pour la stratégie de la semaine. A lundi. A 16h. Voilà. Soyez prudents. Je rappelle que jeudi. Il y a l'intervention de la BCE. L'avantage. Donc. De cette stratégie donnée sur le pétrole. C'est que finalement. Elle est décorrélée. De la décision de la BCE. Donc. Soyez prudents. Dans votre trading. Il y aura. Un. Voir peut-être même. Deux. Live spéciaux. BCE. Jeudi. Plus d'informations. Bien sûr. Sur le site d'Eliefix.fr. Et. On en parle. Un peu plus longuement. Demain. De la BCE. A 14h30. Ensemble. Merci. A toutes. Et à tous. Très bon après-midi. Et à demain. On en parait. On en parle. Merci.